Coucou tout le monde, c'est Aube. Avant votre épisode, j'aimerais vous rappeler que tout ce qui concerne le Deep Web est réel, et donc réellement dangereux. Je sais que vous êtes curieux, mais il ne faut pas s'aider, et aller sur le Deep Web sans protection et sans quelqu'un qui s'y connaît réellement en la matière. D'ailleurs je vous conseille de n'y aller sous aucun prétexte. Vous risquerez de mettre votre vie ou celle de vos proches en danger, que ça soit par la police, par des hackers, par vous-même, par des tueurs à gage ou même pire. En plus, vous n'en ressortirez que salie, déçue ou choquée pour le restant de votre vie. Aussi, je déconseille aux personnes de moins de 16 ans de regarder cette vidéo, bien qu'elle ne montre aucune image dite choquante. Vous voilà prévenu. Je compte sur vous. Je m'appelle Jim, Et j'ai fait l'erreur de chercher Deep Web sur Google un jour. J'ai vu sur Reddit des gens, qui parlaient de cette chose appelée Tor, et qui nous permettaient de naviguer sur le Deep Web. Les gens du poste parlaient des choses les plus bizarres, qu'ils avaient pu voir au gré de leur navigation. Certaines de ces choses m'ont intrigué, alors je me suis lancé et j'ai téléchargé Tor. Une des personnes sur le Reddit avait posté un lien vers le hidden Viki, qui contenait un gros paquet de liens utiles ou populaires du Deep Web. J'étais choqué du nombre hallucinant de sites pédopornographiques qu'il pouvait y avoir. J'ai fait de mon mieux pour ne rien avoir à voir avec ce genre de choses. J'ai cliqué sur plusieurs liens dont un qui m'a amené sur un site avec encore plus de liens appelés les pages noires. La page était simple, toute noire avec quelques liens jaunes, ou rouges. Les rouges semblaient être les plus bizarres. Il y avait un lien appelé assassin personnel, un autre appelé animaux morts, entre autres. En lisant ce genre de liens, je me suis rendu compte à quel point le Deep Web était complètement fou. J'ai cliqué sur un lien jaune, et j'ai encore une fois atterri sur une nouvelle page pleine de liens. Ici, j'ai trouvé quelque chose qui avait l'air intéressant. Ça s'appelait le chat de la société secrète. J'ai cliqué dessus, et la page a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour charger. Je suis resté devant une page blanche pendant deux bonnes minutes avant de voir la page virée au noir et une chatbox apparaître. À côté de la chatbox il y avait un lecteur vidéo. J'aurais aimé cliquer sur le bouton précédent à ce moment-là, mais à la place, j'ai écrit « Hey ! » dans le chat. Ce qui s'est passé ensuite était bizarre. Quelqu'un portant un masque, assis au milieu d'une pièce sombre apparu sur l'écran. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter quand j'ai vu qu'ensuite c'était mon visage qui était sur l'écran. Le site utilisait ma webcam à mon insu, alors qu'elle est habituellement éteinte. Je me suis camouflé en mettant mon pouce sur la webcam et j'ai essayé de fermer la page, mais à ce moment ma barre de tâches a disparu, ainsi que les boutons fermés, à grandir et minimiser en haut du navigateur. J'ai essayé d'appuyer sur « Control Supre », mais ça n'a pas marché. Ensuite, il y a eu une voix toute déformée qui parlait à travers mon haut-parleur. J'imagine que c'était la personne masquée qui me parlait. Il devait utiliser un logiciel pour changer sa voix. Je me rappelle clairement de ce qu'il m'a dit. Je te vois toujours, Jim. Mon cœur s'est accéléré. Il avait dit mon nom. J'ai commencé à rester à l'appuyer sur le bouton, pour éteindre mon ordinateur, et ça a mis une éternité pour que, finalement, il s'éteigne. Je ne savais pas si je devais reporter tout ça à la police, mais de toute façon, j'avais lu que tout était anonyme avec Thor, donc ça n'aurait probablement servi à rien. Et puis c'était sûrement qu'un cœur qui s'amusait. J'ai donc repris mes occupations normales après avoir supprimé Thor de mon ordinateur, mais environ deux semaines plus tard, ma mère m'a donné une lettre qu'elle avait reçue pour moi. Il n'y avait pas d'adresse dessus, juste mon nom. J'ai ouvert l'enveloppe et déplié la lettre pour la lire. Il n'y avait que trois mots, écrits en très grand caractère. Ne... reviens... pas. J'ai cru que j'allais vomir quand j'ai compris de quoi il en retournait. J'ai déchiré la lettre et l'ai jeté. Je n'ai pas appelé la police, car comme dit précédemment ça me semblait inutile. Je ne l'ai pas dit à ma mère non plus, car ça leur ai fait paniquer. Je n'ai aucune idée de pourquoi ou comment ils ont eu mon adresse, et je suis terrifié à l'idée de les imaginer rôder tout près de chez moi. Et pourquoi ? Je n'ai pas appelé la lettre pour les mains, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501